Je vais attendre la coupure pour vous montrer ici la puissance des panneaux solaires, le circuit, et ici la consommation de la maison. De temps en temps, j'ai une coupure totale du circuit solaire, et cette coupure provient de la coupure du moteur du frigo ou du congélateur. Donc quand les moteurs s'arrêtent, et bien tout le circuit solaire se coupe, et c'est la batterie qui fournit. Donc déjà je trouve que si c'est une surtention ou surintensité, je ne sais pas ce que c'est, mais ça me provoque une coupure du circuit solaire. J'ai également le cas avec le chauffe-eau lorsqu'il s'arrête. J'ai également le cas avec un nuage. Quand un nuage arrive devant le soleil, idem, le circuit se coupe, et voilà, là ça vient de se couper. Ici le chauffe-eau vient de se couper, on passe à 324 watts. La coupure de chauffe-eau vient de me provoquer la coupure des panneaux soleil. Et le temps que ça se rétablisse, alors ça le fait aussi avec le frigo. Ou le congélateur. Le problème c'est que quand le chauffe-eau tourne, si ça coupe avec le frigo, j'ai toute la puissance qui est déchargée des batteries. Pour fournir la maison, et donc ça me vide mes batteries. Alors si vous avez ce petit problème, vous aussi, ou si vous le rencontrez, ou si vous avez des idées, vous pouvez me laisser des messages là, parce que je ne sais pas du tout de quoi ça vient. Lorsque j'ai une surtention, ou une coupure, ou je ne sais pas quoi, qui provoque la rupture des panneaux solaires. Voilà. Et les panneaux solaires sont bons. J'ai deux séries de 6. J'ai fait chaque série, toute seule, 6 panneaux, ou 6. Et j'ai le même problème avec chaque série de 6 panneaux. Voilà. Donc je ne pense pas que ça vienne des panneaux. Moi je pense que ça viendrait peut-être de l'onduleur, de la marque. Gros Watt. Impossible de trouver cette panne. Je vous mettrai en description mon matériel. Voilà. J'attends vos messages si vous avez des solutions à me proposer. Merci.